Thierry Bouzigue, directeur technique chez Engie, nous développons une plateforme de service pour les bâtiments et c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré la start-up TimeTonic. Bonjour, Jean-Michel Durochet, le fondateur de TimeTonic. Nous développons une nouvelle plateforme de gestion et de base de données visuelle qui est également cloud et mobile, qui permet de développer sans aucune co-programmation ses propres applications métiers pour la planification, pour la gestion d'intervention, y compris pour les techniciens sur site par exemple. C'est dans le cadre d'un appel à projet que nous avons identifié TimeTonic. Nous avons lancé un appel à projet en 2015. 50 start-up se sont présentées dans cet appel à projet, parmi lesquelles nous avons sélectionné certaines d'entre elles, dont notamment TimeTonic, parce qu'elle nous a semblé apporter quelque chose de nouveau dans l'écosystème digital, notamment au travers d'une solution qui permet de rapidement développer des solutions spécifiques, tout en restant dans quelque chose de générique. Nous avons effectivement commencé à travailler ensemble. A l'époque, nous étions encore sur un peu sur le concept, on avait une première version de notre solution, mais grâce à Engie, nous avons pu l'appliquer à des besoins très spécifiques d'installation de capteurs dans les bâtiments pour toute la plateforme vertuose d'économie d'énergie. Et donc, aider à développer notre solution a été très bénéfique pour nous au niveau back-end, c'est-à-dire au niveau des gestionnaires, mais également l'application mobile pour les techniciens, avec la lecture de code-barres, la signature, les capacités de prendre de photos, les modes offline qui permettent de fonctionner même sans connexion à l'intérieur des bâtiments. Donc, tout un tas de fonctionnalités qui étaient essentielles pour notre solution et qui a permis de répondre mieux aux besoins de Engie, de vertuose, mais également d'améliorer notre offre de service, ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à des besoins à l'intérieur du groupe Engie, qui sont différents mais semblables, et également à l'extérieur, dans d'autres grands groupes. L'essentiel des interventions était jusqu'à présent manuel, avec beaucoup de problèmes de saisie, beaucoup de travaux manuels, de transferts de papier sur des fichiers Excel. Donc, c'était notre première douleur, je dirais, en termes opérationnels. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler pour déjà gommer ces difficultés. Et maintenant, nous sommes passés à la deuxième étape. Maintenant que nous avons gommé toutes ces erreurs, nous avons accéléré sur l'intégration de ces informations dans nos logiciels pour délivrer plus rapidement les services aux clients. et nous avons gagné de 4 à 5 semaines dans les délais de livraison chez nos clients. Pour nous, effectivement, la collaboration avec Vertuos de Engie nous a ouvert des portes à l'intérieur du groupe. On a été invités plusieurs fois à VivaTech, et on a également commencé à travailler avec plusieurs divisions à l'intérieur du groupe Engie. Donc, ça a été extrêmement important en termes de visibilité, et en termes de capacité à convaincre des grands groupes de travailler avec nous. Donc, à l'intérieur d'Engie, et de plus en plus, maintenant, à l'extérieur, on a maintenant plus de 80 clients, et dont 4 ou 5 grands groupes déjà qui ont commencé à travailler avec nous. Au sein de Vertuos by Engie, nous avons développé une première application qui s'appelle Osis, qui est plutôt dédiée aux activités dans les bâtiments résidentiels collectifs. Nous avons développé une deuxième application qu'on appelle Pilotis, qui nous permet de gérer nos projets, suivre le déploiement de nos projets, du moment où on est en avant-vente jusqu'à la mise en service et la facturation du client. Ce qui permet à nos commerciaux d'être en temps réel, pouvoir avoir un suivi de ce qui se passe sur les affaires qui ont été commercialisées. Et, troisième et dernier projet que nous sommes en train de mettre en place, c'est un CRM. Donc, on voit bien l'ensemble des différentes activités que l'on peut gérer avec Tabltonic. En remerciement à Engie et à Thierry et aux équipes de Vertuos de nous avoir fait confiance, l'idée de dire qu'on va révolutionner un peu le tableur et en faire une version moderne, collaborative, cloud mobile, qui permet de créer ses propres applications sans programmation, était un peu un concept un peu révolutionnaire à l'époque, et un potentiel gigantesque qui s'ouvre à nous. Et c'est grâce à Engie qu'on a pu avancer comme ça. Donc, merci encore.